bonjour à tous je voudrais avant tout faire juste une petite annonce j'ai été là haut ce matin avec un casque pour essayer de trouver le problème de la disparition du son vous avez remarqué comme moi que pendant les champs tout doucement le son disparaît c'est pas nous qui sommes responsables de ça j'ai poussé la table de mixage à fond le micro à fond et malgré tout nous sommes pas responsables de ça c'est probablement une faiblesse du wifi et on va essayer de trouver la solution parce que après le champ il ya aussi lilo qui a repris la parole et on entendait si pas rien presque rien et heureusement ça revient tout doucement sans qu'on fasse rien du tout donc malheureusement veuillez prendre patience pendant ce problème on va essayer de trouver et se renseigner quel est le problème c'est probablement la petite boîte wifi 4g qu'on a qui est trop faible on va prier pour cette prédication seigneur on veut ensemble te remercier pour ce moment passé à t'adorer à te louer à nous rappeler tes bontés et on veut te dire seigneur que nous t'aimons et que nous désirons aussi t'entendre parler au travers de ta parole et on te demande tous ensemble de que nous puissions rester seigneur connecté à à la prédication parce qu'on est facilement comment dirais-je troublé ou bien chez nous on est distrait par l'une ou l'autre chose et nous te demandons que tu nous aides à assimiler ce que tu as à nous dire dans la lecture de ta parole ouvre nos coeurs que ton saint-esprit fasse son oeuvre seigneur pour que nous soyons transformés par ta parole qu'elle nous fasse du bien je demande ton aide également seigneur pour pouvoir apporter ce que j'ai préparé pendant de longues heures cette semaine et voilà on met toutes choses entre tes mains au nom du seigneur jésus amen je voudrais continuer l'étude de la vie d'élisée que j'ai déjà commencé deux ou trois fois et nous allons lire un texte dans le deuxième livre des rois au chapitre 2 et au verset 19 quatre courts verset je demandais d'être attentif parce que chaque mot vous allez voir à son importance les gens de la ville quelle ville la ville de jéricho si vous regardez on en parlera dans quelques instants les gens de la ville dirt à élisée voici le séjour de la ville est bon comme le voit monseigneur mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile élisée dit apportez moi un plat neuf et mettez y du sel et ils lui apportèrent il alla vers la source des eaux et y jeta le sel et dit ainsi parle l'éternel j'assainis ces eaux et n'en proviendra plus ni mort ni stérilité et les eaux furent assainis en ce jour là selon la parole qu'élisée avait un deuxième texte qui justifie quelque part ce premier texte nous lisons dans le nouveau testament dans l'épître aux thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 3 là aussi trois ou quatre versets 1 thassaloniciens chapitre 4 verset 3 ce que dieu veut c'est votre sanctification c'est que vous vous absteniez de la débauche c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas dieu c'est que personne n'use envers son frère de fraude de cupidité dans les affaires parce que le seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà attesté car dieu ne nous a pas appelé à l'impureté mais à la sanctification voilà pour la lecture de ce matin d'abord examinons le contexte de cette histoire d'élisée la scène qui nous occupe se déroule à jéricho ville fortifiée qui est surtout connu à cause de la manière dont les murailles ont été anéantis sans combattre ces murailles étaient imprenables on peut lire ça dans josué au chapitre 6 et dans cette lecture ici environ 550 ans se sont passés et nous nous retrouvons de nouveau à jéricho autant d'élisée et avec le temps la ville a été reconstruite et a de nouveau été habité voilà pour le contexte je voudrais utiliser cet épisode de la vie d'élisée pour vous proposer d'examiner avec moi en quoi il peut nous parler aujourd'hui cette situation à jéricho pourrait être comparable à trois situations qui nous touchent au plus près le monde d'aujourd'hui l'église d'aujourd'hui moi même aujourd'hui quand élisée entra dans jéricho les gens l'ont accueilli et lui ont fait visiter leur ville il semblerait qu'élisée est suivi ses guides et a bien regardé autour de lui le texte que nous avons lu nous dit je relis le verset 19 les gens de la ville dirent à élisée voici le séjour de la ville est bon d'autres versions disent agréable c'est une ville agréable ici n'est ce pas monseigneur et même sur les ruines maudites de l'ancienne ville fortifiée on avait reconstruit quelque chose apparemment de bien et d'agréable cela me fait penser premièrement à notre monde que le péché a défiguré sur ses fondations notre terre maudite par la chute l'homme a parfois construit des choses bonnes et agréables et puis n'est-elle pas n'est-elle pas belle notre terre notre planète admirons les paysages magnifiques en polynésie la majesté des montagnes en suisse nous habitons sur une belle terre et n'est ce pas agréable de vivre aujourd'hui avec ses avancées technologiques les sciences médicales qui ont fait du progrès les avancées industrielles urbanistique la sécurité sociale nos maisons confortables nos voitures pratiques et performantes nos loisirs qui ont augmenté augmenté de manière significative les avions qui nous portent de l'autre côté de la terre en une journée ne voyons nous pas tout autour de nous comme on l'a voulu le faire croire à élisée que notre terre est belle et bonne mais vous avez remarqué que je n'ai cité que la première moitié de la phrase de notre texte parce qu'il ya un mais il ya un mais mais les eaux étaient mauvaises et le pays est est si avec les habitants de gyrico nous pouvons dire le séjour de la ville est agréable nous devons constater avec eux que les eaux en effet sont mauvaises et le pays est bien aimé il suffit de regarder le journal télévisé où les films et les émissions qu'on nous propose aujourd'hui dans nos programmes qui a que qui voyons nous violence rébellion meurtre génocide guerre famine dépression suicide et j'en passe et des meilleurs notre monde est semblable à nahman ce général de l'ancien testament chef de l'armée de syrie il était considéré fort vaillant vainqueur de plusieurs batailles mais il y avait un mais dans sa vie il était libre les hommes et les femmes de notre monde occidental ont trop et de tout mais ce trop de tout ne leur satisfait pas encore on les voit manifester on les voit faire des rassemblements on met des gilets jaunes on va brûler quelques voitures on va briser quelques vitrines bouté le feu à quelques magasins et surtout casser du flic est cela la société de consommation dont rêvait jean jouresse et les sociologues de la fin du 19e siècle cette société de consommation devait régler tous les problèmes humains mais la découverte amère c'est que ces problèmes humains n'ont fait que croître d'une manière exponentielle oui notre monde est beau mais le coeur de l'homme reste un abîme d'insatisfaction la réponse la solution c'est que le divin élisée qui est jésus soit invité à contempler la sainte de nos vies qu'on admettent qu'il ya quelque chose de fondamental qui ne va pas qu'on accepte l'intervention du seigneur pour la salubrité et le salut de nos âmes car c'est lui qui a la réponse le remède et le mot de la fin dans notre monde de consommation où tout s'achète et se vend le divin élisée jésus donne gratuitement assaini gratuitement toute personne qui vient à lui pour être purifié il suffit pour elle de s'approcher de jésus par une prière en lui confessant l'amertume de ses os et la mort spirituelle de sa vie à nous chrétiens de témoigner et d'avertir ce monde passons maintenant à un plan un peu plus élevé et considérer considérons l'église l'église en général on pourrait aussi dire de l'église que le séjour y est bon les bâtiments sont agréables la technique est presque au point les bâtiments sont bien entretenu bien chauffé les chaises ils sont confortables les messages également on s'y sent bien mais que constatons nous aujourd'hui et l'apôtre l'a déjà constaté également dans l'église de thessalonique dont nous avons lu le des quelques versets plus de discipline plus de répréhension je parle de l'église en général plus d'enfer le salut de dieu est pour tout le monde pour les justes pour les injustes on y pratique couramment la médisance les querelles le mensonges l'avarice l'amour libre la maman la malhonnêteté dans les affaires tout cela n'est plus condamnable aujourd'hui il faut bien vivre avec son temps il faut bien reconnaître mais bien aimé que le monde est en train de décolorer les bonnes vieilles bornes celle qui faisait la limite entre le bien et le mal entre le monde et l'église ces bornes sont déplacées le séjour de l'église est bon mais mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile on se rend au culte quand on en a envie ou quand on sait se lever prendre un moment dans la journée pour un culte personnel oui quand on y pense quand on a le temps notre église locale de carnières c'est vous et moi chacun de nous présent aux culte et aux activités je souligne le mot présent on est membre de l'église en étant présent à l'église un jour une soeur m'a dit en entrant le matin un dimanche matin elle me dit je suis attristé de voir si peu de monde ce dimanche je lui ai répondu le premier attristé c'est le seigneur la bible dit n'attristez pas le saint esprit de dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption vous avez déjà réfléchi mais bien aimé si chacun des membres d'une église restait chez lui un dimanche il n'y aurait plus d'église locale le bâtiment ne servirait à rien on pourrait le mettre en vente l'église nous dit la bible l'église locale est un édifice spirituel formé de pierres vivantes mais c'est quand elles sont rassemblées qu'elles forment un édifice quand les briques sont encore sur la palette avant d'une construction d'une maison l'édifice n'est pas encore là les briques sont là mais elles sont toujours sur la palette en attendant que la construction se fasse éphésiens chapitre 2 verset 20 nous dit vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes jésus-christ lui-même étant la pierre angulaire en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le seigneur quand nous sommes absents le dimanche matin à l'église ou aujourd'hui dans ces temps c'est une parenthèse un petit peu peut-être que heureusement avec la technique nous pouvons nous rassembler virtuellement mais quand nous sommes absents quand nous nous connectons pas ou quand nous ne venons pas au culte dans des temps normaux et bien il ya des trous dans les murs de l'édifice et qu'est ce qui se passe il fait froid le vent et la pluie pénètrent par ces trous et refroidit l'ensemble de l'édifice de l'assemblée et quand il manque trop souvent des pierres qu'est ce qui se passe l'édifice risque de s'écrouler troisièmement et moi au milieu de tout cela parlons un petit peu de moi je ne suis qu'une pierre vivante au milieu de cet édifice apparemment vu de l'extérieur tout paraît bien voici le séjour de la ville est bon comme le voit monseigneur mais qu'en est-il de ma source ma vie est elle stérile spirituellement est-ce que je produis des fruits pour la gloire du bien c'est jésus qui disait si vous portez beaucoup de fruits a dit jésus c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous serez mais ici est ce que je produis des fruits pour la gloire du bien est ce le cas pour chacun de vous mais bien aimé dans quel état d'esprit s'est terminé l'année 2020 il y a heureusement le mais de dire il ya beaucoup de petits mots tellement important dans la bible comme mais donc et toujours ainsi donc car jean claude corbisier dimanche passé les amis en valeur dans sa prédication et heureusement dans les tableaux quelquefois sombre et monique me dit souvent tes messages sont durs c'est le message de la parole de dieu mais bien aimé il ya heureusement l'aimé de dieu la parole de dieu propose toujours de bonnes nouvelles à ceux qui ont des oreilles pour entendre cette fois dans les trois premiers chapitres de l'apocalypse il est dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises quelles sont les propositions données dans ce texte que nous avons vu au verset 21 il est dit il alla vers la source des eaux il faut aller à la source il faut aller à la racine à la cause initiale il faut aller au coeur du problème c'est quelquefois difficile d'aller jusqu'à la source qui est amère dans nos vies on préfère quelquefois trouver des excuses en accusant les feuilles mortes dans l'aqueduc des insectes ou des souhaitements des eaux usées qui rendent l'eau mauvaise on raconte qu'un fermier avait une mauvaise conscience car il avait volé une corde à son voisin il est allé confesser sa faute à son directeur de conscience qui lui a dit d'aller rendre la corde mais avec le temps qui passait la conscience de cet homme lui pesait de plus en plus son confesseur lui a demandé s'il avait rendu la corde et le fermier lui a répondu non et puis l'homme lui a demandé mais pourquoi parce qu'au bout de la corde il y avait un vous jésus disait vous avez soin de filtrer vos besoins pour éliminer le moindre moucheron et vous avaler le chameau tout entier c'est dans mathieu 23 24 je rappelle ça vous avez soin de filtrer vos besoins pour éliminer pardon vous avez le soin de filtrer vos boissons excusez moi je me suis trompé vous avez le soin de filtrer vos boissons pour éliminer l'âme le moindre moucheron et vous avaler le chameau tout entier c'est en se rendant à la source cette source amer que tout va se passer mais bien aimé je m'y rend souvent le seigneur nous y attend pour confesser notre amertume et notre stérilité et comme les habitants de jéricho avoué le séjour de la ville est bon mais les eaux sont mauvaises et le pays est stéril épilogue je termine comment élisée serviteur de dieu va-t-il procéder pour assainir la source que nous dit le texte verset 20 il dit apportez moi un plat neuf n'importe quel plat ne pouvait-il pas convenir et bien non il devait être neuf pourquoi parce qu'il devait être pur si vous lisez bien le lévitique tout objet qui avait touché un mort ou un malade grave était déclaré impur et devait être brisé lévitique 11 verset 33 dieu ne fait pas son travail avec ce qui est souillé quelquefois le seigneur nous amène à la source qui a été tari par le péché et là nous devons être brisé pour pouvoir repartir avec du neuf et le divin potier va faire de nous un vase nouveau pour pouvoir repartir à zéro la bible nous dit que dieu est un dieu saint il veut que ses instruments soient purs dieu veut du neuf il veut la nouvelle naissance la nouvelle création et n'ont pas une pièce neuve cousue sur la trame usée du vieil habit qu'est le vieil homme c'est l'homme nouveau que dieu veut et pas le vieil homme et puis si le plat devait être neuf c'est peut-être aussi qu'un prêteur plus scrupuleux ne donne un instrument sur lui il a demandé un plan après le plat neuf le sel verset 20 il dit apportez moi un plan neuf et mettez y du sel le sel lui aussi est pur par lui même et il était même précieux à l'époque il coûtait cher ce n'est pas pour rien que le mot salaire est dérivé du mot sel il était utilisé pour la conservation des aliments et en particulier pour la viande et le sel rend les aliments savoureux agréables c'est le symbole des enfants de dieu dont la vie et le témoignage doivent être plein de saveurs et d'attrait jésus a dit vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd sa saveur en quoi lui rendra ton ne il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes le sel était surtout l'élément purificateur et je reviens encore à mon message à mon passage favori qui est un jean un oeuf si nous confessons nos péchés devant le seigneur si nous lui disons il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout le sel de la pureté de dieu et à cause de l'oeuvre du seigneur jésus à la croix va nous purifier un plan neuf du sel troisièmement la parole de dieu le verset 21 nous dit il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit ainsi parle l'éternel j'assainirai ses eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité la parole de dieu ainsi parle l'éternel dans les psaumes il est écrit au psaume 12 verset 7 les paroles de l'éternel sont des paroles pure un argent éprouvé sur une terre au creuset pardon un argent éprouvé sur terre au creuset cette fois épuré rien n'est pur comme elle mais bien la parole de dieu est pure et puissante l'épître zébreu nous dit elle est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à l'âme jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du coeur qu'attendons nous pour nous laisser tous les jours purifier en la lisant en l'étudiant en la soulignant comme le psalmiste dans le psaume 119 qui disait je la serre dans mon coeur afin de ne pas pécher un plan neuf du sel la parole de dieu et quatrièmement élisée verset 22 et les eaux furent assainis jusqu'à ce jour selon la parole qu'élisée avait prononcée il l'avait prononcé bien sûr de la part de dieu le serviteur de dieu ici élisée préfigure le seigneur lui aussi est pur et consacré le seigneur ne pactise pas avec le mal mais le combattait sur toutes ses formes et ces quatre éléments étaient réunis pour faire de l'opération un succès venons mes bien-aimés dans un moment de silence vers le divin élisée venons suite à cet appel suite à cette image trouvée dans l'ancien testament trouver purification au pied de la croix au pied de cette source tari où le seigneur veut renouveler peut-être une nouvelle année nous avons sans cesse besoin de le faire jeudi nous même moi j'ai sans cesse besoin de revenir à la croix et de demander pardon pour mes manquements mes difficultés et c'est ainsi que comme nous l'avons lu tout à l'heure ce que dieu veut c'est notre sanctification du seigneur veut ça de nous il veut pas que nous soyons des chrétiens qui marchions comme ça avec des vêtements sales avec des pieds sales mardi passé j'ai apporté à peu près la même prédication en prenant l'exemple du seigneur qui lave les pieds de pierre nous avons besoin mes bien-aimés de revenir aux pieds du seigneur je vous propose un moment de silence et puis je laisserai la place à à l'île pour terminer un moment dans lequel nous allons courber nos fronts chacun de nous peut-être devant son écran prendre un moment pour nous approcher du seigneur et lui dire simplement seigneur c'est vrai que quelque part je suis bon et agréable mais seigneur ma ma source souvent est arrivé et mes oeuvres seigneur sont stériles je ne porte plus de fruits seigneur j'ai été découragé peut-être par cette pandémie par le fait voilà que des choses difficiles sont apparus pendant cette année mais je ne cherche pas d'excuses je ne dis pas que c'est les feuilles dans le caniveau ou les insectes ou qui ont tari cette eau mais c'est la source je viens de demander seigneur de maintenant purifier ma source je puisse repartir cette année avec renouvelé renouvelé en toi je puis seigneur portée du fond je te demande pardon je te demande ton merci seigneur parce que il ya le mais et que tout homme toute femme tout frère soeur il revient à toi en confessant son péché en lui disant mes oeuvres seigneurs sont mauvaises ma vie est stérile tu veux seigneur les renouveler aide nous à rechercher la pureté la pureté de ta parole la pureté qu'on trouve en ayant un moment d'intimité avec le seigneur journalier où nous pouvons prendre un temps pour lire quelques versets que ce soit d'une manière ou d'une autre au travail peut-être du du camp du calendrier que nous effeuillons jour après jour et prendre un moment avec toi seigneur ça va nous aider à rester pur tu veux ce que tu veux nous l'avons lu c'est notre sanctification que nous puissions seigneur partir du bon pied cette année on te supplie de nous aider à garder le cap à être des chrétiens celle et lumière qui donne du goût à la vie qui éclaire le chemin de nos bien-aimés de nos contacts de nos voisins de nos enfants de ceux qui nous sont proches qui n'appartiennent pas encore puissions nous seigneur être des modèles pour eux au nom du c'est du seigneur jésus je te prie amén